Bonjour et bienvenue pour cette 34e émission des clés de la rénovation aujourd'hui sur le thème de l'isolation alors a priori ce sujet vous intéresse puisqu'avec la période de froid on a pu recevoir beaucoup de questions sur l'isolation comment améliorer mon confort comment isoler chez moi et pour aborder cette question deux experts nous accompagnent pendant cette émission alors tout d'abord charline léger bonjour charline tu travailles tu es conseillère info énergie à la lake ouest et sonne c'est ça l'agence locale de l'énergie du climat ouest et sonne donc en tant que conseillère info énergie je conseille justement de façon d'autres gratuites et indépendantes les particuliers qui ont un projet de rénovation énergétique une envie d'aller vers l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie et donc nous on les conseille on est sur rendez vous au téléphone sur des projets toujours différents les uns des autres et de façon très personnalisée avec des documents très personnalisés on leur donne une réponse tout aussi personnalisé très bien et à ma gauche vincent vanel vincent tu es cofondateur et associé chez green nation alors bureau d'études francilia oui tout à fait et pas que on a une antenne à bordeaux également donc nous on est complémentaires justement des alès puisque nous derrière on va justement accompagner les porteurs de projets des particuliers en maison individuelle ou en copropriété sur la définition des meilleurs travaux à réaliser leur chiffrage leur suivi de maîtrise d'oeuvres derrière très bien alors donc charline et vincent vont répondre à toutes vos questions celles que vous nous avez déjà posé mais celles que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct sur le site 3w point claire et 9 point org mais également sur twitter avec le hashtag clé rénov' alors on va commencer avec une première partie générale de façon à ce que on parle bien de la même chose lorsqu'on parle d'isolation tout d'abord une première question finalement charline assez 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 bête mais pourquoi isoler en quoi isoler chez moi va améliorer mon confort alors l'isolation on a tendance à dire que dans une maison le froid s'installe chez nous c'est plutôt physiquement l'inverse qui se passe c'est à dire que la chaleur a tendance à s'échapper des maisons vous chauffez votre intérieur et naturellement la chaleur se transfère vers l'extérieur et donc en termes de consommation la consommation de chauffage elle est là pour compenser les déperditions de chaleur on avait ça des déperditions thermiques de chaleur pour compenser ces déperditions qui vont vers l'extérieur et donc le fait d'ajouter une couche isolante sur vos parois qui donne sur l'extérieur ça permet de limiter sa déperdition limiter cette déperdition diminue donc votre besoin et donc votre consommation de chauffage et donc finalement la facture et ça le premier impact le premier impact significatif de l'isolation c'est les définitions des diminutions des consommations d'énergie et la deuxième chose c'est effectivement l'amélioration du confort thermique puisque en isolant les parois qui donne sur l'extérieur et qui sont en général froides on casse cet effet de parois froides et donc les parois qui quand elles sont pas isolées nous rayonnent du froid et nous et nous et nous apporte une sensation d'inconfort cet effet est diminué grâce à l'isolation et donc c'est vraiment ce 7 7 7 double ce double avantage qu'à l'isolation thermique les consommations diminuer et le confort amélioré voilà très bien alors justement quand on parle d'isolation vincent par quoi est ce qu'il faut commencer les murs le plancher la toiture tout d'un coup tout bas tout dépend en fait un de du mode constructif de l'ancienneté de la maison parce que en fonction de la qualité de mise en oeuvre de l'usage qui a eu on va pas forcément et des travaux de rénovation au cours de sa vie on va pas forcément avoir on va dire les mêmes points faibles donc de manière générale il vaut quand même mieux commencer par un bilan énergétique ou un audit thermique qui va permettre de comprendre quels sont en gros les 20% de postes qui représentent 80% des consommations d'énergie ou les vraiment les gros points faibles qui sont liés à un inconfort ou à une surfacture d'énergie très bien alors on va continuer avec une question de bastien qui est en train de visiter des maisons pour l'achat d'une résidence principale et généralement les questions qu'il peut poser à ses différents interlocuteurs restent sans réponse et donc il se tourne vers vous pour savoir lorsque l'on visite une maison pour acheter en vue d'un d'un achat quelles sont les questions à se poser qu'est ce qu'il faut regarder qu'est ce qu'il faut demander à ces différents interlocuteurs pour faire les bons choix ou en tout cas éviter de mauvaises surprises la première des choses effectivement ça va être l'année de construction de la maison on est sur quel type de période constructive parce que ça déjà ça permet de nous renseigner sur l'isolation la qualité d'isolation thermique des parois des maisons qui seront construites avant 1974 donc avant la première réglementation thermique seront des maisons en général pas du tout isolé donc la question qui peut être posée aux propriétaires si vous avez accès si vous pouvez lui poser une question directement c'est de savoir si lui il a entrepris des travaux entre temps sur sa maison quels travaux quel type de performance comme ça vous savez dans quel type de logement de quel type de logement on parle ensuite les factures récupérer les factures même si effectivement ce sera pas spécifiquement le même ménage vous serez pas spécifiquement sur les mêmes consommations ça peut vous donner un ordre d'idée de ce que vous allez devoir payer chaque mois pour l'énergie de cette de cette maison ensuite aujourd'hui on demande un dpe un diagnostic de performance énergétique à l'achat qui est obligatoire qui est obligatoire effectivement et qui permet justement de d'avoir une première idée des consommations et une première estimation des consommations liées au chauffage et à l'eau chaude sanitaire ça ça permet déjà d'avoir bon une bonne idée de de l'état de l'isolation de la maison et ensuite le type d'énergie chaque énergie à un prix qui lui est associé c'est vrai que ça regardait comment est chauffé la maison électricité gaz fuel peut-être bois ça va donner aussi un indice sur le prix du kilowattheure qu'on paiera plus tard alors justement nos classes sont à ce nombre d'informations à demander avant éventuellement les visites donc un dossier de travaux factures dp une fois qu'on est sur place dans la maison qu'on visite avec éventuellement le propriétaire éventuellement avec l'agence immobilière quels sont les points de vigilance à avoir enfin alors il y en a deux principaux et un dont un qui peut être facilement et factuellement résolu notamment avec l'outil de caméra infrarouge en fait l'idée c'est que quand on achète un bien a priori les trois quarts des bâtiments datant d'avant la première révolution industrielle ils sont quasiment peu isolés donc de toute façon on sait qu'il y aura des travaux d'amélioration thermique à faire par contre il n'y a pas que des travaux liés à l'énergie et souvent on dissocie les deux malgré que on isolera pas un mur qui a été soumis à une pathologie d'humidité par exemple ou de moisissure donc il y a déjà regardé si visuellement il n'y a pas des traces de pathologie même si elles ont été j'irais nettoyés lessivés avant le la visite il y a des éléments au niveau des pieds de mur au niveau des fissures au niveau de la couleur en fait même des matériaux d'isolant notamment une laine de verre qui est brune a priori c'est qu'elle a perdu toute son efficacité est donc l'outil idéal derrière pour savoir et voir ce que l'oeil ne voit pas c'est la caméra infrarouge cette caméra infrarouge c'est pas le coup réel que ça que ça va avoir le jour de la visite personne ne visite sans appartement donc à un moment donné les coups de coeur ou les appeler les maisons les biens pour lesquels on a vraiment une envie un acte d'achat un coup de caméra infrarouge sans 150 euros ça va permettre de voir réellement sur site quels sont les points faibles de la maison ce soit au niveau des menuiseries des joints donc la mise en oeuvre de ces menuiseries l'absence ou pas d'isolation sur certains murs et du coup d'évaluer au mieux les travaux qui seront à faire derrière alors justement une fois qu'on a pu évaluer donc soit par un bilan énergétique en en ayant vu son espace info énergie ou en ayant sollicité et ou en ayant sollicité un bureau d'études dans l'idéal de façon très générale quand on parle d'isolation vaut il mieux privilégier isolation par l'extérieur ou isolation par l'intérieur que ce soit pour les murs pour la toiture quels sont un peu la question la grande question à laquelle bien évidemment il n'y a pas de réponse c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse standardisée à la question intérieur extérieur pour l'isolation ça va dépendre des contraintes aussi du logement enfin du but de la maison on peut pas toujours faire une isolation termique par l'extérieur mais il est vrai que quand elle est possible elle est toujours plus performante pourquoi parce qu'elle permet de faire une vraie enveloppe isolante autour de la maison que ce soit au niveau de la toiture ou au niveau des murs ça permet de traiter les ponts thermiques de liaison les liaisons tous ces ponts thermiques on a entre les planchers et les murs au niveau des murs de refrains etc on a une vraie déperdition à ces endroits là et c'est que c'est uniquement une isolation thermique par l'extérieur qui pourra les régler ensuite l'isolation thermique par l'extérieur ça veut dire pas de perte de surface à l'intérieur et ça ça peut être intéressant dans le cas où on a des surfaces assez restreintes et l'autre chose c'est que du coup ça ne demande pas de travailler à l'intérieur en site occupé il n'y aura pas de chantier à l'intérieur tout se passera à l'extérieur et ça effectivement ça peut être tout à fait intéressant sur des travaux d'isolation inversement quels pourraient être vincent les les inconvénients que l'on pourrait rencontrer avec l'isolation par l'extérieur et qui pourrait amener un maître d'ouvrage à choisir une solution par l'intérieur alors on va dire la hauteur de parois parce que si la paroi est trop importante il faudra un échafaudage donc déjà il y aura le coup de l'échafaudage en plus souvent il ya on va dire des mises en oeuvre qui demande quand même un petit peu plus d'attention parce qu'il ya des raccords à faire souvent au niveau des tableaux de menuiserie au niveau probablement même de grilles de ventilation qui donne sur la façade donc déjà ces deux points là a priori font que l'écart peut être substantiel derrière par contre effectivement en fonction de du lieu on va pas isoler une façade haussmannienne par exemple par l'extérieur donc par l'intérieur ça a du sens par contre à 10 000 euros le mètre carré probablement que les particuliers en attendant qu'ils aient des isolants en aérogel où on obtiendra des résistances thermiques équivalente à 10 15 cm aujourd'hui on va avec un ou deux centimètres qu'on est à 250 euros le mètre carré donc aujourd'hui il n'y a pas de solution accessible pour faire de l'isolation intérieure de certains types de bâtiments par contre pour tous les autres il est vraiment vivement conseillé quand c'est possible et que le budget s'y est prête d'isoler par l'extérieur une thomas de montreuil poser une question complémentaire sur le sarking qu'est ce que c'est à quoi ça correspond en fait que c'est un mot qu'on voit fréquemment lorsqu'on parle de technique d'isolation le sarking c'est une méthode d'isolation de la toiture par l'extérieur avec en général surélévation de la toiture ça se fait il y a différents matériaux qui permettent de faire une isolation pour sarking c'est une isolation très performante parce que comme toute isolation par l'extérieur elle permet de couper effectivement tous les ponts thermiques c'est une du coup effectivement c'est une solution qui est en général plus chère plus onéreuse mais c'est un peu la rolls royce effectivement l'isolation thermique par par l'extérieur en en toiture oui d'ailleurs souvent adapté à un remplacement de couverture alors généralement complète idéalement un peu comme on fait un ravalement de façade maintenant ça plus de sens de faire un ravalement thermique en tout cas de se poser la question là un remplacement de couverture c'est idéal de faire un sarking et aussi parce qu'on va gagner de la place en intérieur de ne pas en perdre donc suivant le bâtiment et son cachet on peut avoir des poutres apparentes on peut rechercher à avoir encore de la hauteur sous plafond et puis quand on isole par l'intérieur des une charpente si on veut faire les choses correctement il faut penser à l'étanchéité à l'air et quand comment quel est le lien entre étanchéité à l'air et isolation elles sont liées en fait on peut pas imaginer ne pas régler le ce qu'on appelle le volant hygroscopique donc en gros en intérieur chacun nous aimait transpire la mêle à la maison vit parce que on fait la cuisine parce qu'on fait sécher du linge parce que il ya des infiltrations d'air qui font que l'humidité extérieure rentre il faut pouvoir l'extraire cette cette humidité ou en tout cas qu'elle stagne pas donc la ventilation joue un rôle mais pas que derrière il va y avoir quand même une diffusion à travers les parois et du coup quand on parle par exemple de frein vapeur côté chaud ou de pare vapeur on va éviter ou limiter ce flux d'air chargé en vapeur d'eau qui va pouvoir traverser et transiter à travers l'isolant et potentiellement créer des pathologies à terme ou dégrader la performance de l'isolant donc généralement de toute façon c'est une obligation quasiment pour tous les matériaux hormis les synthétiques parce que du coup de toute façon ils ne font pas transiter la vapeur d'eau ça va être en intérieur en isolation intérieure de mettre un frein vapeur un pare vapeur côté chaud et limiter justement et les déperditions par des flux d'air incontrôlés et améliorer cette gestion du de l'humidité qui transitent dans l'air donc penser qu'isolation va également dire gestion des flux d'air pour éviter des infiltrations et des pertes d'énergie qui reviendraient à dégrader finalement le niveau isolant de la maison tu as aussi mis tout à l'heure en évidence vincent le fait de que lorsqu'on pensait énergie isolation il fallait penser plus globalement en parlant là par exemple de couverture et de désolation de toiture en parlant de ravalement d'isolation par l'extérieur une une question également nous était posée enfin plutôt plusieurs témoignages nous sur l'existant nous amenait à poser la question qu'est ce qu'on fait justement de l'existant martin de mulhouse pose la question voilà moi je veux isoler mes combles mais il y a déjà de la haine de verre stéphane de ville urbaine précise que en effet il aimerait également envisager une isolation mais il ya un isolant déjà sur son mur est ce qu'il contient de l'amiante il ne le sait pas quelle est son efficacité est ce que l'on peut est ce qu'il faut garder l'isolant en place lorsqu'on fait des travaux d'isolation ou est ce qu'il faut l'enlever alors a priori si on se pose la question c'est que l'isolant paraît ancien vous vous avez déjà des possibilités de vérifier que votre isolation sera performante c'est de savoir s'il ya des tassements s'il ya des parties qui ont été par le vent en compte par exemple déplacer s'il ya des tassements c'est à dire des gens ont marché dessus si elle a changé de couleur ça veut dire qu'il ya de l'humidité qui a pénétré dans l'isolant et du coup elle a perdu complètement ses propriétés intrinsèques donc de base a priori il faudra remettre à plat ce qu'on trouve pour pouvoir mieux rénover mieux isolé derrière d'autant plus que les épaisseurs seront pas forcément adaptés combien de centimètres on va mettre potentiellement il y aura des écarts entre les différents lieux de la de la pièce à isoler et puis s'il n'y a pas une continuité entre l'isolant et le plancher quelque part l'isolation est moins bonne donc si on met des isolants bien rigides ou semi rigides sur un isolant qui présente des topographies des aspérités particulières on va créer des zones avec comme des bulles d'air qui vont permettre risquer de dégrader le pouvoir la conduction exactement des calories alors justement on parlait de dépaisseur de conduction yann de grenoble souhaite isoler par l'extérieur sa maison une maison des années 1900 avec un avec un crépit d'origine et les différents devis qu'il a reçus de d'entreprises donnent des épaisseurs d'isolant en l'occurrence de polystyrène différentes 10 cm pour un devis 11 cm pour un autre 12 pour un troisième alors est ce que isoler ça veut dire mettre 10 cm d'isolant déjà revenir sur une chose isoler une maison de 1900 ça dépend de la composition de la maison et du bâti en polystyrène déjà la question se pose peut-être que c'est début c'est des matériaux qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres donc déjà sur le type de matériaux il ya une question à se poser ensuite sur l'épaisseur il ya une l'épaisseur en soi n'a pas vraiment de on peut pas on peut pas comparer une épaisseur par rapport à une autre c'est plutôt la résistance thermique qui compte la résistance thermique c'est la capacité de la paroi à conduire à résister à la conduction de chaleur à travers la paroi et donc alors tu disais donc dans la maison c'est le show c'est le choix qui s'échappe vers l'extérieur et la résistance de la paroi d'épaisseur de la paroi dépend justement de l'épaisseur et de la qualité des matériaux la qualité thermique c'est à dire que la capacité à la conduire la chaleur du matériau pour le coup les isolants sont des matériaux qui ont une faible conductivité thermique c'est ce qu'on appelle le lambda si jamais ça arrive sur des devis est associé à l'épaisseur donc le rapport épaisseur sur conductivité thermique permet d'avoir la résistance thermique et plus la résistance thermique de la paroi est élevée plus la paroi est isolante et c'est cette résistance thermique qui donne la performance thermique de la paroi et c'est vrai que plus on va mettre d'épaisseur plus on va avoir une résistance thermique importante alors par exemple pour un mur quelle serait la fourchette de résistance thermique à viser pour atteindre une rénovation bbc compatible par exemple alors sur le mur oui alors effectivement si on fait une rénovation énergétique il faut de toute façon se soumettre aux critères de la résistance de la de la réglementation thermique dans l'existant élément par élément ensuite si on veut récupérer des aides financières il ya là il ya des critères supplémentaires pour le coup en mur c'est 3,7 il faut que la résistance thermique soit égale à 3,7 m2 et kelvin par watts c'est l'unité et après pour aller sur du bbc compatible donc d'un bbc rénovation donc basse consommation en rénovation là je vais pas dire de bêtises on met toujours de 4 4 4 et quelqu'un 4 4 et demi 5 donc dans ces cas là le niveau des aides financières fixe un peu un niveau le en fait c'est vrai que le niveau des aides financières cherche à inciter à aller plus loin que la réglementation thermique et donc pour le coup là on est plus sûr des résistances comme je disais à 3,7 et ça équivaut ça dépend du matériau à entre 12 et 14 15 cm le matériau conventionnel voilà pour avoir des ordres de grandeur donc attention isoler une paroi ne veut pas dire avoir un même niveau d'isolant et que finalement dans le cadre de yann il est possible qu'on ait bien une même résistance thermique avec des épaisseurs différentes c'est possible et que l'on ait bien ce 3,7 pour les murs permettant d'accès par exemple comme tu précises ce qui est important c'est qu'ils regardent bien le lambda en fait parce que c'est l'association du lambda avec l'épaisseur qui va donner la résistance donc effectivement peut-être que une des entreprises a mis un lambda moins performant disons je sais pas 0,04 et donc il va devoir mettre 12 cm pour atteindre cette résistance finale quelqu'un qui va mettre un isolant avec un lambda de 0,035 ou 36 va pouvoir mettre une épaisseur moindre à iso performance thermique finale très bien donc attention résistance thermique c'est ce qu'on va principalement regarder sur les devis pour justement pouvoir comparer des solutions d'isolation alors tu parlais justement charline de matériaux isolants vous nous avez été également plusieurs à nous poser des questions à ce sujet y a-t-il plusieurs par exemple y a-t-il plusieurs types de polystyrène et si oui quel est le plus performant je veux utiliser de la laine de verre non moi chez moi je veux installer poser de la laine de bois alors comment s'y retrouver dans tous ces matériaux puisqu'il en existe énormément il suffit d'aller dans les magasins de bricolage pour s'en rendre compte quels matériaux utiliser comment s'y retrouver quels sont un peu les critères qui vont nous permettre de choisir tel matériau plutôt qu'un autre pour isoler alors on vient de parler d'un des critères qui est le niveau de performance finale thermique la purement thermique derrière il ya une norme un isole notamment qui va caractériser en fait un isolant au delà de son lambda donc ça va être sur sa résistance à la compression sa résistance au feu au cisaillement notamment et à l'absorption ou pas d'humidité donc ça c'est un des critères en plus du lambda qu'on a vu tout à l'heure après il ya un critère lié à l'usage de l'isole en typiquement si on est en sous bassement en parking sur des matériaux structureaux minéraux on va dire du béton du parpaing que c'est enterré par exemple la partie du mur avec la terre rabattue dessus on va plutôt utiliser des matériaux qui sont très résistants à l'humidité à la compression donc on va aller plutôt vers des matériaux dits synthétiques qui vont avec des faibles épaisseurs puisqu'ils ont des lambdas performants permettre de répondre à un besoin et on sait qu'il va pas se dégrader dans le temps dès qu'on va vouloir rechercher un confort au delà du thermique lié à la qualité de l'air par exemple intérieur on va plutôt s'orienter vers des matériaux dits végétaux ou animal ou éventuellement minéral qui vont apporter cette résistance thermique qu'on recherche mais avoir une des émissions alors de composés organiques volatiles ou en tout cas de poussière parce que la laine de verre par exemple c'est pulvurant quand ça vieillit donc ça veut dire qu'on peut le respirer à terme surtout si on perce les parois et qu'on sait pas trop ce qu'il ya derrière donc dans ces cas là les matériaux dits plus écologiques agro sourcés au bio sourcés vont permettre d'apporter un meilleur confort notamment au niveau de la santé très bien donc plusieurs critères thermiques notamment mais également environnementaux de résistance sanitaire donc bien faire attention qu'il n'y a pas de solution miracle pour tout type de parois et que ça va être bien à chaque fois en fonction des besoins et des usages que l'on va pouvoir choisir un bon matériau en tout cas un matériau adapté à cela alors on avait également des questions par rapport aux enduits est-ce qu'il existe des enduits tu as commencé à en parler tout à l'heure vincent tu as parlé de d'aérogène notamment est-ce qu'il existe des enduits isolants qui seraient justement ces solutions miracles que le monde du bâtiment annonce depuis presque 15 ans maintenant qui permettrait d'isoler avec un centimètre seulement d'épaisseur pour résoudre finalement tous les problèmes alors aujourd'hui à moins d'avoir un budget plus ou moins illimité on va dire les enduits sont surtout utilisés pour faire de la finition pour protéger un élément que ce soit en intérieur ou en extérieur si on raisonne disons côté extérieur on va évidemment chercher à ce que la pluie ne pénètre pas donc abîme l'isolant derrière les épaisseurs d'enduit qu'on va mettre généralement entre 2 4 cm on va dire apporte une résistance dite superficielle donc on apporte une amélioration et c'est pas ça qui va faire qu'on va c'est pas un isolant en soi derrière il ya évidemment des innovations produits au niveau des enduits qui vont incorporer des éléments comme par exemple de la perlite qui vont on va dire aérer émulsionner le 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 l'enduit et créer des bulles d'air qui vont en fait être enfermés et donc éviter que il y ait un passage trop important de de frigorie ou de calories si on regarde maintenant également la question des correcteurs thermiques puisque c'était une un point qui était également question qui était également posée notamment avec ces enduits chaud chambre par exemple parmi d'autres est-ce que l'on parle d'isolant quels sont un peu les points de vigilance ou les recommandations avoir par rapport à ce type de technique sur ce type d'isolation sur ce type d'enduit de part justement une conductivité thermique est pas suffisamment faible on ne peut pas les classer comme des isolants c'est plus comme disait vincent des correcteurs thermiques ça peut être effectivement efficace dans des maisons plus du bâti anciens maisons maisons traditionnelles où on n'a pas toujours la solution d'isolation optimale on ne peut pas toujours mettre ces fameux 10 11 12 13 14 cm d'isolation et là l'enduit correctif permet à minima de traiter l'effet de parois froides de la surface du mur et justement ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le mur s'il est froid nous rayonne sa fraîcheur et donc du coup on a un ressenti un peu plus désagréable en termes de confort thermique et là au moins l'enduit correctif aura l'avantage de traiter cette 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 chose là et d'apporter une isolation corrective supplémentaire sur des bâtis qui en général sont un peu plus contraints au niveau de la résistance possible et d'apporter du confort oui alors on va aborder maintenant des questions qui je n'en doute pas vous intéresseront puisque on va parler notamment portefeuille combien ça coûte et combien ça rapporte avec une première question charline que je vais te poser de joël de roubaix à propos des offres d'isolation des combles à 1 euro on l'avait également rapidement abordé lors des dernières émissions des clés de la rénovation est-ce que ce sont des offres qui sont sérieuses à quoi ça correspond exactement alors les combles à 1 euro oui cette faut quand même ce n'est pas un ce n'est pas un gai tapant c'est une offre qui est sérieuse quand elle est réalisée par des sociétés qui le sont elles aussi par contre il faut être clair sur le fait que ce sont des offres à destination des publics plus modestes voire très modestes donc c'est en fonction des ressources il ya des critères de ressources pour y être éligible tout le monde n'y est pas éligible d'ailleurs les sociétés qui font ce genre de prestations à 1 euro proposent une première étape de vérification de l'éligibilité de votre projet au comble à 1 euro si elles ne sont pas 1 euro peut-être qu'elles seront à 3 4 5 10 18 euros mais ça reste toujours intéressant en termes financiers après il faut être clair sur le fait que ce qui va être fait va être fait à minima dans le sens où on va mettre en place des matériaux à minima qu'en général il n'y a pas de il n'est pas prévu de retirer justement on parlait tout à l'heure de mettre une isolation sur quelque chose de enfin de sein sur quelque chose qui a été mis à nu et on refait une vraie isolation dessus il n'est pas toujours prévu de déposer l'ancien isolant ça il faut vraiment faire attention dans la prestation qui est proposée en général c'est pas prévu il faut demander de le chiffrer à côté pour que on fasse quelque chose de net et puis l'idéal c'est quand même que l'entreprise comme n'importe quelle entreprise se déplace sur le chantier pour faire un calcul de maîtris qu'il sache sur quoi il va intervenir et ça c'est pas toujours le cas donc insister sur ces choses là ça peut être une bonne chose pour être sûr derrière d'avoir une prestation sérieuse et puis on sait dans quoi on s'engage quoi en tout cas le fait que ce soit un euro oui c'est un dispositif qui existe Leclerc avait fait un article assez assez complet sur ce sujet là et différentes offres qui existent donc je vous invite à consulter l'article dédié qui reprend toutes les informations à savoir par rapport à cette offre alors bastien pose une question complémentaire sur l'isolation je me tourne vers toi vincent à présent comment estimer les gains associés à l'isolation et notamment les économies financières sur la facture de chauffage par exemple alors comme un peu tout à l'heure quelque part pour connaître il faut mesurer et pour agir il faut connaître donc à un moment donné que ce soit un bilan thermique un audit ou l'utilisation d'outils comme la caméra infrarouge mais après on peut utiliser des thermo hygromètres des humidimètres à pointe enfin un certain nombre d'instruments qui va pour qu'ils vont pouvoir évaluer la performance d'une paroi ou le fonctionnement d'un bâtiment Derrière ce bilan ou cette audite permet de modéliser on va dire le bâtiment existant de savoir quels sont les postes qui consomment le plus ou qui sont donc les plus déperditifs et derrière en simulant un certain nombre d'actions isolées ou combinées ce qu'on appelle les bouquets de travaux on va pouvoir projeter grâce à cette simulation des gains énergétiques qui sont derrière convertis en gains financiers et c'est en fonction après du coût d'investissement des travaux et de ces gains financiers in fine qu'on va établir un temps de retour sur investissement soit brut soit actualisé et qui va permettre de donner de la visibilité sur ce fameux temps de retour et de savoir si c'est pertinent d'agir sur tel poste ou si on peut le remettre à plus tard Alors on continue avec une question de Yann de Grenoble sur justement les coûts des travaux lui donc était en en prévision d'une isolation des murs par l'extérieur de sa maison dans la région grenobloise les devis proposés arrivent à un montant très varié de 35 à 58 000 euros alors quels seraient selon toi Vincent des éléments permettant de comprendre finalement ces prix est-ce que l'on peut comparer des prix sur des devis ? Est-ce que l'on a des prix au mètre carré qui donnent des informations ou des fourchettes de référence ? Alors oui aux deux questions en fait la première c'est est-ce que déjà il y a un document alors qu'on appelle un cahier des charges qui permet lors de la consultation de pouvoir comparer et juger les réponses des entreprises ça c'est vraiment une question qui est vraiment importante et qui est souvent liée justement à cette dérive on va dire d'écart entre les prix qu'on peut recevoir puisque si la demande est je veux améliorer mon confort et isoler chaque entreprise va répondre en fonction de son savoir-faire des matériaux qu'elle connaît le mieux au niveau de la pose peut-être même sur ceux où elle a des prix plus avantageux etc la taille aussi de cette entreprise est importante si elle a des grosses charges parce qu'il y a beaucoup de monde d'une charge fixe forcément le prix quelque part de la main d'oeuvre sera plus important donc le plus important déjà c'est de savoir si dans votre projet vous pourrez derrière comparer les offres entre elles imaginons sur une isolation thermique par l'extérieur des éléments du devis à bien regarder ça va être évidemment l'échafaudage ou pas est-ce qu'ils préparent la façade c'est-à-dire ils font du piquage est-ce qu'ils grattent ils enlèvent les éléments qui ne vont pas au niveau des jointages de préparation exactement du support sur lequel va être posé l'isolant la technique de pose de l'isolant notamment et puis après la gestion des déchets on va dire de chantier ça c'est très important derrière pareil est-ce que l'isolant qui est proposé est-ce que c'est un isolant basique étagère du marché ou est-ce que c'est un isolant un petit peu plus recherché parce qu'elle allie justement performance thermique environnementale et sanitaire et du coup forcément va avoir un prix même si celui-ci a tendance à baisser et à s'aligner sur les prix actuels ça va forcément être plus élevé donc ça c'est vraiment les éléments à regarder et sur la deuxième question c'est évidemment il y a des fourchettes de prix qui existent qui peuvent évoluer en fonction justement de la charge inhérente à l'entreprise sur l'isolation extérieure on va être effectivement autour de 120-150 euros le mètre carré TTC fourni posé c'est une fourchette moyenne or cas particulier que l'on pourrait retrouver par rapport à des bâtiments notamment spécifiques donc bien faire attention à ces fourchettes et ces moyennes est-ce que Charline, il existe des aides financières à l'isolation notamment par exemple sur l'isolation extérieure des murs mais de façon plus générale sur l'isolation des parois d'une maison tout à fait l'isolation thermique donne lieu en rénovation donne droit à des aides financières donc vous avez premièrement le crédit d'impôt le crédit d'impôt, le fameux CITE le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui est une déduction fiscale de la part éligible c'est-à-dire la part qui touche à l'isolation thermique ce crédit d'impôt est de l'ordre de 30 et pas de l'ordre il est de 30% sur la fourniture et la pose et la main d'oeuvre ensuite la TVA est réduite pour ce type de travaux elle est réduite à 5,5 au lieu de 10% donc c'est une aide en soi à bien vérifier sur les devis que ce soit bien appliqué ensuite lorsque les travaux sont effectués en bouquet c'est-à-dire qu'on est au moins sur un bouquet de deux travaux ce type de travaux permet de donner droit à un éco-prêt à taux zéro donc c'est un prêt effectivement comme son nom l'indique à taux zéro qui permet de financer les travaux en bouquet et ensuite une autre aide financière qui peut être cherchée auprès des fournisseurs d'énergie et des distributeurs d'énergie ce sont les certificats d'économie d'énergie qu'on connaît un petit peu plus sous le nom de Primes Énergie et ces primes elles sont octroyées par des fournisseurs des distributeurs d'énergie qu'on appelle des obligés qui en fonction des travaux que vous allez faire donc en fonction du nombre de mètres carrés que vous avez isolés et donc du nombre de kilowattheures que vous allez économiser suite aux travaux vous allez avoir une estimation de la prime et cette prime est complémentaire des autres aides elle se cumule avec les autres aides et puis je vous dis des choses les aides de l'ANA ? les aides de l'ANA effectivement et du coup ça nous permet aussi de je reviens juste sur les certificats d'économie d'énergie les combles à 1 euro dont on a parlé tout à l'heure qui sont des offres sérieuses elles se financent finalement par ce dispositif des certificats d'économie d'énergie comme ça quand même savoir d'où vient l'argent et puis effectivement les aides de l'ANA l'ANA c'est de l'Agence Nationale de l'Habitat et ces aides-là elles sont dédiées aux ménages aux revenus plus modestes qui suivant leur niveau de ressources ont droit à une prise en charge de leur montant de travaux lorsque celui-ci lorsque le programme de travaux permet de faire au moins 25% de gains énergétiques donc il y a deux conditions pour être éligibles aux aides de l'ANA les ressources et le programme de travaux à 25% à minima on refera de toute façon une émission complète début 2018 sur les aides financières pour la rénovation énergétique à la fois en maison individuelle et en copropriété pour faire un point sur dans mon suite à la nouvelle la future loi de finances pour voir quelles sont les évolutions et puis également quelles sont les nouvelles offres en matière de financement on en a parlé le mois dernier pour la rénovation énergétique des copropriétés ce sera l'occasion également d'en parler pour la maison individuelle début 2018 alors je me tourne vers toi Vincent sur la question justement des entreprises comment est-ce qu'il existe des signes qualité pour des entreprises spécialisées dans l'isolation comment en tant que bureau d'études en tant que maître d'oeuvre vous choisissez comment reconnaître des entreprises justement sérieuses de qualité qui vont faire des projets de travaux intéressant alors tout le monde a a priori entendu parler de RGE on en a beaucoup parlé dans les clés de la rénovation RGE pour reconnu garant de l'environnement en effet donc l'idée c'est que ces structures sont on va dire auditées par des structures indépendantes qui vont estimer juger qu'elles sont elles font du travail de qualité c'est pas une fin en soi quelque part mais c'est déjà un bon critère de se dire est-il RGE ou est-elle RGE d'autant plus s'il y a des aides qui sont demandées à côté derrière et c'est un peu comme ça c'est un peu du bon sens c'est de savoir si l'entreprise existe réellement ça malheureusement il y a quand même beaucoup de gens qui en subissent les conséquences qui mandatent des gens qui se sont improvisés artisans qui créent des faux des fausses factures ah bah oui il faut bosser donc très bien mais sauf qu'à un moment donné quand il y a des pathologies et que la personne veut se retourner contre l'entreprise l'entreprise soit est partie en liquidation judiciaire il y a des spécialistes de ça dans le domaine du bâtiment malheureusement soit elle n'avait pas d'assurance et dans ces cas là elle peut attaquer au civil et au pénal s'il y a eu des problématiques mais c'est tout de suite s'engager dans des procédures qui sont écouteuses même si ils ont gain de cause à la fin et qui sont très chronophages et stressantes donc vaut mieux en amont s'assurer que la personne même si elle n'est pas chère et d'autant plus si elle n'est pas chère il y a plutôt anguille sous roche dans ces cas là derrière il y a l'attestation d'assurance à jour idéalement celle de l'année dernière et évidemment demander le contact d'une ou deux références liées aux travaux qu'ils veulent faire de contacter ces anciens clients pour avoir un avis précis de comment s'est passée la relation avec le professionnel est-ce que les gens sont contents du travail qui a été fait est-ce qu'il y a eu 15 interventions derrière dans la garantie de parfait achèvement etc sur le territoire de l'Essonne Charline comment conseillez-vous les particuliers pour les amener vers les entreprises qualifiées compétentes sur le territoire sur le territoire alors donc on a comme d'autres en France une plateforme territoriale de la rénovation énergétique c'est une plateforme nous elle s'appelle Rénover Malin en Essonne et elle est l'échelle du département et sur cette plateforme s'affilient des artisans qui travaillent justement dans la rénovation énergétique elles sont toutes RGE c'est un critère d'affiliation et ce sont des artisans des artisans locaux et justement nous quand on a tendance à rediriger des particuliers qui veulent trouver des artisans pour faire des devis on les redirige très rapidement vers Rénover Malin notre plateforme où ils trouvent effectivement des chantiers exemplaires des chantiers sur lesquels les artisans sont déjà intervenus ils ont la possibilité effectivement de les contacter justement pour savoir avoir posé les questions dont Vincent vient de parler et puis effectivement ce qui marche bien c'est le bouche à oreille quand son voisin a fait une isolation ou a fait des travaux de rénovation quelconques et que ça s'est bien passé et que le chantier s'est fait en toute sécurité et que les résultats sont là et que justement le contact avec l'artisan s'est bien fait il n'y a pas de raison de ne pas le mettre au moins dans la balance de la consultation d'entreprise donc voilà comment ça marche chez nous on a cette plateforme et il y en a plein d'autres en France Merci beaucoup alors on va continuer et aborder une dernière partie où on va répondre justement aux questions que vous avez posées sur vos projets des projets précis de rénovation énergétique et notamment d'isolation sur différents territoires dans différentes régions on va commencer avec le projet de Jeanne qui vit dans le Limousin et qui nous précise qu'elle a acheté une vieille ferme de 1834 en souhaitant isoler une pièce notamment exposée au nord très froide et très humide alors par rapport à la problématique qu'elle posait Charline quels seraient les points de vigilance que tu lui donnerais que tu pourrais lui indiquer avant de se lancer dans les travaux de rénovation énergétique La première des choses c'est le fait que ce soit une vieille bâtisse la pièce en question elle a été identifiée comme humide et aveugle donc il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de menuiserie de fenêtres qui permettent de faire de l'aération dans cette pièce donc à partir du moment où c'est une pièce qui est humide il faut déjà essayer de comprendre pourquoi elle l'est s'il y a des problématiques particulières au niveau des murs au niveau des parois donc faire un bilan enfin une expertise sur la question de l'humidité savoir l'identifier savoir s'il faut la traiter comment la traiter et la traiter avant de faire n'importe quel travaux d'isolation parce que si on met une isolation sur un mur des parois qui sont déjà trop humides l'isolation elle va être complètement détériorée et on va créer beaucoup plus de problèmes que ce qu'il n'y avait avant donc déjà la première expertise au niveau de l'humidité et ensuite une fois qu'on a réussi à faire de l'isolation sur ces parois là il faut absolument prévoir de la ventilation il faut absolument ventiler le local justement pour évacuer l'humidité qui va être créée en plus on parle de buanderie dans ce cas là donc dans une buanderie potentiellement il y a une machine à laver on est étendu linge potentiellement et de façon très probable il y aura un dégagement d'humidité de vapeur d'eau donc pour l'éliminer et faire en sorte qu'elle ne vienne pas altérer l'isolation qui a été posée il faut absolument ventiler la pièce voilà donc traiter enfin diagnostiquer les pathologies traiter isoler ventiler très bien donc toujours penser même ventilation lorsqu'on parle d'isolation alors justement on va continuer avec un autre cas toujours grenoblois décidément les projets sur la région grenobloise sont très nombreux et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole grenobloise ainsi que la GEDEN sont deux espaces info énergie de l'ISER qui vont répondre à toutes les questions que peuvent se poser les particuliers les ménages les copropriétés pour la rénovation énergétique sur ce territoire Vincent je me tourne vers toi pour des travaux en copropriété avec une situation assez contraignante puisque donc Romain nous explique qu'il est propriétaire d'un appartement rez-de-chaussée premier étage que la copropriété a fait des travaux de ravalement sans isolation par l'extérieur et que ses voisins propriétaires des appartements des autres étages ont déjà isolé leurs appartements par l'intérieur alors dans ces cas là lui veut isoler veut améliorer son confort comment faire quelles sont les pistes les conseils que peut lui donner alors là malheureusement il ne pourra pas isoler par l'extérieur puisque le ravalement vient d'être fait donc il y a peu de c'est peu probable que la copro vote à l'unanimité enfin en tout cas vote le principe de lancer de nouveaux travaux d'isolation extérieure ce qui est d'ailleurs dommage puisque là ils ont entre guillemets tué le potentiel de rénovation c'est à dire qu'il va falloir qu'ils attendent au moins 15 ans quasiment pour éventuellement isoler donc ça veut dire que pendant les 10-15 prochaines années ils vont forcément surdépenser de l'argent au niveau de la consommation énergétique juste petit rappel il y a quand même un décret qui impose que les copropriétés qui ont des notes énergétiques au delà de F classe F&G classe F&G au niveau de l'énergie d'ici 2025 et gagner deux classes d'énergie donc la loi déjà transpose des obligations de résultats d'ici 2025 alors on dirait c'est pas tout de suite ça va quand même assez vite sachant qu'avant il faut voter le principe d'une mission de maîtrise d'oeuvre lancer des travaux etc donc malheureusement là il devra s'il veut vraiment améliorer son confort isolation par l'intérieur et du coup reprendre un petit peu les critères dont on parlait tout à l'heure juger en fonction de la perte d'espace qu'il va pouvoir avoir donc derrière peut-être que ce sera qu'une isolation par superficielle dite superficielle donc 3-4 cm il peut faire plus mais il va forcément perdre de la surface et faire bien attention aux interfaces avec les autres lots typiquement par rapport à la menuiserie par rapport à des grilles de ventilation qu'il pourrait y avoir dans les murs et par rapport aussi au mode constructif s'il a des matériaux respirants il ne pourra pas mettre de matériaux synthétiques donc ça veut dire qu'il met un isolant soit végétal soit minéral qui est d'hyperspirant donc il laisse respirer on va dire la paroi et donc ça veut dire aussi un frein vapeur côté chaud donc en fait dans ce cas Romain doit isoler par l'intérieur éventuellement remplacer ses menuiseries et puis de manière générale le point faible qu'on voit là c'est la communication au sein des copropriétés c'est la difficulté d'avoir un langage commun et de faire d'aboutir à un projet collectif en fait la particularité dans une copro c'est qu'on vote pas tout seul on vote collectivement donc de manière générale les travaux de rénovation sont un petit peu le sujet je dirais de zizanie au sein des copropriétés donc à bien anticiper donc isolation par l'intérieur c'est possible avec un certain nombre de points de vigilance à avoir mais c'est possible alors on va continuer avec une autre question de Julie de Rouen qui là ne traite pas spécifiquement des murs mais en l'occurrence des combles pour isoler au meilleur coup nous dit-elle une vieille maison des années 1850 en l'occurrence isoler des combles qui servent aujourd'hui de lieu de stockage et de pièces à étendre le linge quelles seraient les pistes les techniques d'isolation que l'on pourrait envisager pour ces combles Charline alors dans ce cas là on est sur des combles qui sont perdus mais utilisés c'est à dire que c'est utilisé en stockage on parle d'y étendre du linge ou quoi que ce soit donc toujours pareil on va créer de l'humilité dans cette pièce important de ventiler mais en termes d'isolation il va falloir justement qu'on puisse poser des choses sur le plancher donc il va falloir pouvoir mettre une isolation recouverte d'un plancher d'une planche de bois ou quoi que ce soit qui permette de poser des choses dessus mais l'isolation qu'on fait classiquement dans les combles ça peut être floquer de l'isolant en flocon en vrac dans les combles ou ça peut être tout simplement directement sur le plancher sur le plancher sur le plancher des combles perdus toujours moi j'ai toujours tendance à conseiller d'enlever l'ancienne isolation on l'a dit tout à l'heure donc de mettre une nouvelle isolation soit floquer soit dérouler une laine quelconque ou mettre des panneaux pour créer l'isolation et donc couper la déperdition de chaleur qui va vers cet espace qui finalement n'est pas destiné à être chauffé si l'espace n'est pas destiné à être chauffé on peut couper la déperdition de chaleur au niveau du plancher si c'est possible de rajouter un point en fait il faut penser à l'évolutivité et à la modularité qu'on attend si on est en maison individuelle on ne peut pas croire que les combles ne soient pas soit aménagés un jour soit parce qu'il y aura une surélévation soit parce qu'on veut stocker des choses dessus donc à partir du moment on va déposer des poids sur un isolant on va le tasser forcément dans le temps donc on va dégrader sa performance si demain il y a une intervention de maintenance d'entretien à réaliser sur la couverture sur une charpente remplacer un élément ou aller chercher des fouines parce qu'il y a des fouines il va falloir traverser et se balader dans les combles si on a fait un flocage ou même avec des panneaux semi-rigides et rigides on va tasser on va abîmer dégrader cet isolant donc de manière générale effectivement comme disait Charline de mettre un plattelage de faire un plattelage dans les copropriétés généralement pareil pour la maintenance qui est un peu plus importante et de l'éclairage et un point éventuellement d'électricité surtout s'il y a des caissons de ventilation par exemple donc là il va y avoir forcément une intervention de technicien et ce technicien s'il a besoin d'ouvrir un velux pour atteindre des éléments de toiture s'il n'y a pas un plattelage il va forcément dégrader l'isolation donc vraiment penser à la modularité ça va être qu'est-ce que je vais pouvoir et l'évolutivité de l'usage d'anticiper ça et c'est pas réellement le coût du plattelage qui est important par contre le jour où il faut retraverser tout et qu'on tasse un isolant et qu'on le fait passer de 37 cm à 27 cm parce qu'on l'a tassé et bien la résistance forcément elle est moins bonne et donc on dégrade l'isolation nécessairement exactement une dernière question que je vous adresse à tous les deux alors là la question nous était posée par Jules de Nancy qui vient d'acquérir une maison de près de 60 ans un certain nombre de travaux ont été faits notamment d'isolation des murs puisque la toiture était déjà isolée les fenêtres semble-t-il déjà également de qualité à priori aujourd'hui il reste des déperditions un inconfort au niveau du sol puisque le plancher bas n'a pas été isolé et que le sous-sol est de faible hauteur alors dans ces cas-là peut-on malgré tout isoler un sous-sol comment faire ou est-ce que Jules est condamné à avoir froid au pied ah non non Jules n'est pas condamné à avoir froid au pied heureusement par contre effectivement donc déjà dans le choix de l'isolant on a vu c'est une zone technique qui n'est pas forcément habité et qui peut être humide donc plutôt mettre un isolant synthétique qui en parce qu'il a un lambda performant pourra être placé en faible épaisseur là ça peut être même du projeté en voie sèche ou humide par contre il faudra qu'il pense donc là pour répondre aux besoins de confort thermique donc il va apporter une résistance qui va forcément faire en sorte que la paroi là c'est un plancher bas soit pas froide donc surtout s'il y a un carrelage au sol qui va forcément en termes d'émissivité faire en sorte que cette sensation de froid soit exacerbée par contre il faut qu'il fasse attention et qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'éléments au niveau du plancher notamment des câbles électriques de la lumière des néons des réseaux de canalisation qui passent parce que là du coup il va devoir les déposer mettre l'isolant et les réinstaller donc ce qu'on appelle des travaux induits qui devra prendre en compte Merci Et donc dans tous les cas penser finalement également rénovation globale c'est à dire penser l'isolation de l'ensemble des parois et pas simplement un poste séparé du reste puisqu'on comme vous l'avez dit à de nombreuses reprises dès qu'on touche à un bout de la rénovation énergétique on commence à tirer l'ensemble de la bobine et donc penser également isolation penser ventilation Merci beaucoup Charline et Vincent pour vos explications vos réponses Merci pour vos explications très claires et très utiles Prochaine émission des clés de la rénovation le mercredi 13 décembre sur le thème des litiges surtout de comment les prévenir comment les éviter comment travailler en confiance avec l'ensemble des professionnels de la rénovation énergétique dès à présent vous pouvez nous transmettre vos questions sur www.clerenove.org bien évidemment un merci un grand merci à nos partenaires l'ADEME le magazine de la maison écologique ainsi qu'à Actu Environnement pour la réalisation de cette émission comme à chaque émission on vous le rappelle bien évidemment un seul numéro pour contacter des espaces info-énergie des structures pour avoir des conseils gratuits neutres et indépendants sur l'isolation et sur la rénovation énergétique globale et performante de façon générale 0 808 800 700 merci beaucoup à bientôt pour une prochaine émission des clés de la rénovation merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir